Zoro, il a battu King, il a sorti un truc des enfers ! Zoro, il a dit quoi ? Je veux devenir le roi des enfers ! Roblochie va arriver en slip ! Oh, il va arriver en slip, le même truc que Borat, un slip tout fluo ! On va dire, oh oui, je suis plus puissant qu'un second Junko, je suis niveau intermédiaire, pourquoi ? Pourquoi ? T'as battu qui, Roblochie ? T'as fait quoi ? Non, c'est bon ! Poc, une certaine empathie ! Zoro avait trop... Mais qu'il arrive même impensible, il arrive tout nu ! Il arrive tout nu sur Heghead ! Il arrive tout nu de jouer, oh oui, je suis niveau intermédiaire, mais comment ça mon ref ? On se mit le message de Paulie, qui leur disait, vous êtes viré ! Et lui, Kaku, répondait, mais on ne peut pas être viré du métier d'assassin, car le seul moyen pour un assassin d'être viré, c'est d'être assassiné ! D'autant plus que, rappelez-vous, Etiroda avait déjà instauré une étrange empathie envers les agents du CP0, qui déjà regrettaient sur Onigashima d'obéir aveuglement au Gorozei ! Il regrettait, face à Jazz Drake, de ne pas pouvoir ex... Jazz Drake ? Ah, il le prononce Jazz Drake ? Vous le prononcez comment, vous ? Moi, j'ai toujours dit X-Drake ! Attends... Donc le X, on le prononce Jazz ? Oh ! Donc, c'est ni Xebec, ni Chebec, c'est Jazz Beck ! Non ! Il y a trois prononciations là, quelle est la bonne ? On est dans... Pas Motus ! On est dans Question pour un Champion ! Question pour un Champion, ce soir ! Petit A... Euh... Attendez ! Petit A, Xebec ! Petit 2... Chebec ! Petit 3... Euh... Jazz Beck ! Exercer leur... Petit 4... Jazz... 31 Jazz Beck ! Propre justice ! Arrête, 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 arrête ! Il s'agissait donc de la toute première occurrence d'un agent du gouvernement comprenant qu'il n'est qu'un pantin dépourvu de... ... ...tout son libre arbitre ! Sur place, Guernica, unique et survivant, put donc sûrement témoigner et raconter... Oh ! Je suis mort ! Là, là, là ! Là, il y a des pros Amiraux qui doivent pleurer ! Là, les pros Amiraux, genre pro Amiraux, pro Gémetout, là, ils pleurent ! Là, il y a la petite musique et tout, genre ils pleuraient sur la mode ! Mais non, Guernica, pourquoi... Pourquoi... ...Kaïdo, il t'a fait ça ? C'est bon, gage Guernica... CP0, Luchien, String Léopard, tout cela au garage ! Mort de ses deux amis sur Onigashima à Rob Luchi et Kaku. Mais tout le monde, Kaku, c'est-tu ici ? D'ailleurs, il manque Jabura, il est où ? Surtout leur raconter la cause de la mort, qui est un ordre absurde d'assassiner Monikidi Luffy alors qu'il était en train de se battre contre Kaido. Ah ouais, Jabura, il est où ? Mais il y a Kaku, mais Kaku égale Jabura, pourquoi il n'est pas là ? Un ordre absurde qui rappelle celui d'aujourd'hui assassiner Vegapunk alors qu'il est l'homme le plus utile au monde. Du coup, petit à petit, Oda nous montre que même le CP0 est capable de faire tomber le masque, ou plutôt de retourner sa veste. Oh, le théâtre des illusions ! Et alors, ce serait, comme on vous le dit depuis le départ, la pire idée du gouvernement... Ah putain, j'étais bien, j'ai cru qu'il allait dire le théâtre des illusions, je me suis dit ah yes, mais non, il a pas dit, ah putain, dommage. Ah dommage, mais c'est plutôt ça, c'est incroyable ! J'aurais eu un bon HDO, mais bon, malheureusement non. ...mettre à dos le CP0, parce que ça va créer un ennemi commun à Vegapunk, au Mugiwara, à Bonnie, mais surtout aux agents du gouvernement. Mais alors, ne nous méprenons pas trop rapidement quand même, le CP0, c'est le fer de lance ultime du gouvernement. On voit mal ces derniers se rebeller contre leur père, contre les 5 doyens, contre les Kenryubito. Quand même, les machines numéro 1 à tuer du gouvernement. Oui, oui, mais Roblucci, à mon avis, Roblucci, il en a rien à foutre, hein. Roblucci, il fait genre, il a des états d'âme. Monsieur, je tue tout le monde. Monsieur, j'en ai rien à foutre. Monsieur, je fais n'importe quoi pour les grands, pour ces grands messieurs du gros seuil. Il commence à nous faire chier que ces faux états d'âme, là. Oui, mais c'est bizarre, est-ce que c'est par rapport à Lucia ? Arrête ! Alors, est-ce que vous, vous voyez un arc avec, soit d'un côté, Roblucci, Kaku et ceci, s'allier possiblement au Mugiwara face à un inconnu assez gris ? Parce que cet arc, finalement, on le trouve très gris. Vegapunk, c'est quelqu'un avec qui Bonnie a des comptes à régler vis-à-vis de... Non, c'est très grave, quand même. C'est très grave, t'imagines, Roblucci ? Allez, imaginons que ceux qui me disent, oui, mais tu abuses avec l'outil, il est niveau intermédiaire. Genre, ça veut dire que Kizaru, il arrive devant Roblucci et lui dit, Roblucci, je suis plus faible que toi. T'as vu comment c'est gênant ? C'est des frissons tellement c'est gênant. C'est terriblement gênant. Kizaru, il va arriver devant Lucia, il va dire, je suis plus faible que toi. Bon, on enlève le côté prononciation un peu, on dirait aussi au théâtre. Mais non, c'est terriblement gênant, non, non. Kuma, c'est quelqu'un... En mode Zoro avec son acquis des rois et tout, son truc des enfers, il va combattre Lucia, genre combat des gars légal. Ce serait grave, ce serait grave. Tu es là, il s'entraîne avec Mio, que le meilleur épiste au monde. Il y a encore des débats aujourd'hui pour dire est-ce qu'il a le niveau de Roger ? Encore aujourd'hui ? Non, tu me dis non, tout ça et tout, il a battu plein de gens et tout, il a battu... Non, non. Qui Zoro a des comptes à régler, on va y revenir. Et Egghead, cette île, est centrée autour d'un personnage qu'on a énormément de mal à saisir, à comprendre. Et c'est très très grave. Tout à fait fait exprès. Ou alors, d'un autre côté, est-ce qu'une partie des Mugiwara comme Jinbe et Brook, qui ont très évolué depuis leur première apparition dans l'oeuvre, ne pourraient pas se contenter de ralentir ceux qu'ils n'ont pas pu rencontrer à l'époque, à savoir le CP9. Ce serait très complémentaire de voir Brook se mêler face à Kaku, par exemple, les deux épéistes, et Jinbe face à Rob Luchi. Parce que... Oh, Jinbe contre Rob Luchi ! Complémentaire de voir Brook se mêler face à Kaku, par... Brook contre Kaku ? Par exemple, les deux épéistes, et Jinbe face à Rob Luchi. Oh, ce serait incroyable. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce serait incroyable. Genre, tout le monde, enfin, tout le monde, beaucoup croit que, genre, il va combattre Zoro, il va combattre Luffy et tout. Mais non, il va combattre qui ? Jinbe. Parce que... N'empêche... N'empêche qu'ils disent, oui, mais... Rob Luchi fume Zoro actuel et tout. Rob Luchi, c'est qui ? C'est un Huzou 2.0, quoi ? C'est une espèce de Huzou. Qu'est-ce qu'il va faire contre... Qu'est-ce qu'il va faire contre Zoro ? Non, non, non. Que, au final, perd... Non, 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 non. Non, arrêtez. Arrêtez avec le délire du Luchi égale l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est Rayleigh. Rayleigh. Non, ce serait... Non, ce serait grave. Ce serait très, très grave. Personne, à l'époque... Non, non, en fait, il y a encore un Huzou. Il a un fruit antique, hein ? Huzou, il a un fruit antique, au moins. Rob Luchi, il a un fruit normal. Il a le fruit du léopard. Non, non. Ce serait très, très grave. Très, très grave. Vous avez imaginé que Moonkidi Luffy ne fasse un jour alliance avec Crocodile sur Impel Down pour sauver son frère ? Pourquoi pas, ici, voir Zoro et Kaku faire alliance contre le gouvernement mondial ? Attends, 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 ok, mais le problème, c'est que le GM, si en plus, tu lui retires le CP0, il ne reste plus rien. Aramaki s'est fait humilier, il est encore en train de danser, là, ça fait 43 jours depuis, il est encore en train de danser. Akeinu, il ne fait que scotter le bureau, Kizaru, pareil, Fujitora. C'est un aveugle, il ne fait que se tromper de destination. Ah non, ce serait grave. L'aventure sur Egghead Island commence un nouvel arc de One Piece et c'est super, parce que rappelez-vous, à la fin de One Okuni, on se disait que désormais, l'équipage des Mugiwara sont un équipage... Tu mets qui en face de Luffy actuellement ? Ouais. Euh, niveau Yonko, donc, euh, Miyok, Shanks, Barbe Noire, euh, ouais. En quoi, en combat potentiel ou en quoi ? D'empereurs des Yonko, les plus puissants pirates du monde entier, alors ce serait très intégr... En normal ou, parce qu'en normal, je rajoute Dragon ? ...d'avoir le point de vue d'un ennemi qui constate qu'un empereur vient les rencontrer. Et on n'arrête pas de vous dire que ça pouvait être une façon narrative très pertinente pour montrer la dangerosité des Mugiwara. Ou deux amiraux, ou deux commandants, mot pif, comme tu veux. Eh bien, c'est chose faite avec Lilith, aujourd'hui, Vega 2... Hum, qui des lots ? Qui n'a pas remarqué... Zoro Sanji, euh, voilà, euh... Tu fais comme tu veux, hein. ...qui étaient véritablement ses interlocuteurs. Et c'est là que ça donne des frissons. Elle remarque en effet que, oui, ça rigole, oui, ça a les yeux pleins d'étoiles face au robot. Et pourtant, derrière, secrètement, il y en a qui sont prêts. Le travail dans la distance des personnages... C'est quoi le palmarès de Dragon ? Dragon a comme second, euh, Sabo. Donc, t'as pas besoin de palmarès. Si ton second, c'est Sabo, c'est forcément que t'es au moins d'un certain niveau. Et c'est pour cela que tu trouveras personne qui voudra débattre du niveau de Dragon. T'as pas besoin de faire quelque chose, vu que ton second, c'est Sabo. Et surtout, Dragon n'était pas à Marineford. Ce qui change beaucoup de choses. Dragon, il était pas en train de courir. ...dire que Roronoa Zero a étudié la distance et qu'il peut bondir à n'importe quel moment. Pour moi, Mihawk, prends trois amiraux. Trois amiraux, carrément ! Faut doser. Faut doser, mec, hein. Non, dose un peu, dose. Doucement. Trois amiraux ? Trois ? Genre, il arrive devant... Non, t'abuses, mec. Le moment est qu'ils sont surpuissants ! Et d'un coup, il y a une petite sueur froide. Elle regarde Robin, elle regarde Zoro et elle se dit Ah d'accord, c'est eux en fait. Et ça, c'est super, parce que oui, les Mugiwaras resteront jusqu'au bout de One Piece, un équipage. Akainu ! Pour Akainu, Mihawk, c'est tellement de merde qu'il a même pas envie d'amiral. Toi, tu me parles de trois amiraux. Trois amiraux contre Mihawk ? Non, mais il finit tout nu, là. Je suis désolé, mais là, il finit tout nu, il fait une danse, là. Je suis désolé. Trois amiraux. Très burlesque, mais en attendant, à tout moment, ils deviennent sérieux. Et il est super émouvant de se rendre compte que c'était exactement la même situation au tout premier chapitre de One Piece, avec l'équipage d'empereur de Shanks le Roux. A l'époque, le bandit des montagnes Iguma était lui aussi, comme Lilith, tombé dans le panneau. Face à ces hommes burlesques, joyeux, et faisant la fête, ils ne se rendaient pas compte de qui ils étaient vraiment, de ces monstres de puissance. A cause d'une petite erreur, Shanks a perdu un bras quand même. Si Shanks avait foudroyé le mec, là, il n'aurait pas perdu son bras, il n'aurait pas eu de problème. Finalement, Makino l'aurait pu se faire démonter, tout, mais non, pas de problème. Bon, non, on est gentil, on est des gentils pirates, bah oui, pourquoi pas ? Bah oui ! One Piece, on le sait. Bah oui, mais le spectacle doit continuer ! Heureusement qu'il y a le truc avec Luffy et tout, parce que sinon, zéro pointé, hein. Il ne fait pas le moins. Heureusement ! Et en parlant d'Abi, ne serait-il pas temps pour les Mugiwara d'avoir leur tout nouveau power-up ? Un power-up lié à la technologie et donc très complémentaire avec tout ce que les Mugiwara ont pu avoir jusqu'alors dans le manga. Dans le chapitre, on aperçoit Atlas J'avoue, sans Iguma, Miyuki n'aurait jamais été le meilleur EpiStone. J'avoue, hein, Miyuki, il en doit une belle à Iguma. Il lui a offert le titre, carrément. Qui utilise un gant spécial pour frapper une image de synthèse. Une image en réalité augmentée, un hologramme, et d'un coup, ça le rend tangible. Alors, est-ce que, déjà de un, Vegapunk n'aurait pas la technologie lui permettant de rendre des hologrammes qui ne sont que l'imagination même de Vegapunk, vivant et pouvant attaquer des gens ? Ce serait une arme complètement flippante. Mais surtout, est-ce que les Mugiwara ne pourraient pas s'équiper de cette technologie pour frapper, par exemple, des gens qui utilisent... Des amiraux ! Il est là ! Kiki-Kiki-Kizaru ! Et la lumière, à l'instar de Kizaru, en effet... Papa, 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 regardez ! Après, on se demande pourquoi il y a des proies amiraux, on se demande pourquoi est-ce que ça existe des proies amiraux. Regardez ! Pour frapper, par exemple, des gens qui utilisent la lumière à l'instar de Kizaru. Papa, papa, non, mais regardez, au bout d'un moment... Arrêtez de faire semblant, au bout d'un moment... Pour frapper, par exemple, des gens qui utilisent la lumière à l'instar de Kizaru. En effet, Sanji, par exemple... Je viens de penser, en fait, mais... Pour frapper, par exemple, des gens qui utilisent la lumière à l'instar de Kizaru. Du flex ? Et au final, il y a quoi ? Sabo qui lui met un coup de feu, Kizaru qui repart. Voilà. Que du flex, en fait. Je suis désolé, que du flex. Que du flex. En effet, Sanji, par exemple... Hop, là, on n'a pas la suite, parce que Sabo, il a humilié. Je suis désolé, il lui met un coup, hop, il est parti, il ne veut pas partir combattre Sabo. Bah, vas-y, bah, va combattre. Qu'est-ce que ça t'attend ? Vas-y, va combattre. Bizarre. C'est déjà génétique. Important, jurer que Kizaru valait au moins deux sabots. C'est très étrange. Un modifié pourrait avaler je ne sais quelle pilule nanotechnologique pour avoir cette même technologie du gant dans ses pieds et pouvoir combattre l'amiral de la marine Borsalino. Déjà qu'il va à la vitesse de la lumière en devenant invisible. On remarque également qu'avec son régulateur de température qu'il avait déjà essayé à Balguimoa, Vegapunk est capable de contrôler carrément le climat d'une île entière. Et ça, ça va forcément intéresser Nami et son climatact. On pense aussi ensuite qu'on voit tous ces animaux créés et tous les hologrammes au Rumble Ball de Chopper. Est-ce que Vegapunk ne serait pas capable de donner quelque chose de beaucoup plus puissant à Chopper et Slito-Gitonomi ? Et enfin, on ne peut pas s'empêcher de penser à Franky lorsque Atlas mentionne les scientifiques qui n'arrivent pas à respecter les blueprints, vous savez, des plans pour créer des inventions. Franky, lui, sur Balguimoa, respectait parfaitement. Il avait compris l'imagination et le génie de Vegapunk et avait réussi à reproduire ses créations. Du coup, il y a une certaine complicité dans le génie entre Franky, Cutieflam et Vegapunk qu'on a hâte de voir à l'oeuvre. Parce que s'il y en a un qui mérite un power-up depuis plus de 10 ans, c'est bien Franky. Et puis les hologrammes en soi, est-ce que c'est pas juste des images ? Est-ce que Usopp pourrait pas utiliser des images pour faire peur ? Un nouvel artifice, vous savez, complètement ridicule pour faire plonger, pourquoi pas, ses adversaires face à 8000 hommes en colère. Une roque plus dure porte-chauffeur. Enfin, Roronoa Zoro dit avoir des comptes à rendre avec Vegapunk. Et alors, notre théorie veut que Zoro... Il y a vraiment des gens qui croient que Roblootchi se tape sur Zoro-là ? C'est très très grave. ...avoir des comptes à rendre avec... C'est très très grave. ...Vegapunk. Et alors, notre théorie veut que Zoro cherche un remède au smile. Rappelez-vous, il était celui au front, celui qui avait découvert toute la malice d'Orochi et tous les revers des smiles ingurgités par les habitants d'Ebisu et surtout Yasue. C'est vrai qu'on est sur les codes de Chopper, beaucoup sont sur ses codes en mode « Ouais, il est parti, il n'a pas pu les aider et tout. » Mais en vrai de vrai, si... Si... En vrai, s'il est limité... En vrai, il n'a plein qui l'allument et tout, Chopper, « Ouais, tu ne les as pas aidés pour des semaines. » Mais en vrai, s'il ne peut pas, il ne peut pas, il ne peut pas. C'est comme Kizaru. Tu ne peux pas demander à Kizaru de battre Rayleigh vieux. Tu ne peux pas. Il est bon à faire quoi ? Il est bon à dire « Rayleigh, je suis plus faible que toi, Rayleigh, I'm a can of you. » Il est bon qu'à faire ça, mais tu ne peux pas lui demander, en fait, de faire quelque chose qu'il est capable, en fait. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Zoro était le pro... On est méchant avec lui, parce que l'autre fois, avec Stetsony, je crois, et Neil. Même moi, je crois que je vais tirer dessus, Chopper, pour rien. En vrai, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ouais, il arrive, et même temps, il te dit « Je ne peux pas. » Tu ne peux pas lui reprocher, il ne peut pas, il ne peut pas. C'est comme ça. Premier touché par cette tragédie. Il n'en pouvait plus et il avait promis à Iori... Tous les chemins, Menta Kizaru. Rayleigh ! Au chapitre 950, « Je suis plus faible que toi, Rayleigh, arrête de faire semblant. » Au temple d'Enma, de venger Yasue. Vu que Iori est celle qui a tué Orochi, grâce à Denjiro, Zoro sera celui qui va véritablement pouvoir venger la coqueluche des Bissous, en trouvant un remède contre les effets secondaires des smiles. Car au final, les smiles viennent du SAD, qui lui-même n'a pas été créé par Cesar Clown, mais bien par le facteur de linéage découvert par le docteur Vegapunk en personne. Pour la toute première fois du manga, avec leur arrivée sur l'archipel de Sabaody deux ans plus tard, la réputation des Mugiwara les précède. Ils sont un équipage d'empereurs et même arrivés chez l'homme le plus important au monde... T'imagines, t'as battu Kaido ? T'imagines ta réputation, t'as battu Kaido ? Genre Kaido, il y a des gens qui croyaient que Kaido, il foudroyait Shanks. Le mec, il avait le niveau de Roger, carrément. Tu l'as battu, t'imagines ? Il fait semblant, Vegapunk, il fait genre « Oui, je suis pas impressionné, arrête. » L'arrivée donc du cipel... Mais ils squattent qu'avec des Kizaru frauduleux qui disent « Arrêt, les vieux, qu'il est plus faible que lui... » Arrête. Zero ne représente pas forcément un obstacle. Le mec, ils squattent avec des Sentomaru, Vegapunk qui fait le grand avec Zero et tout. Arrête, Vegapunk. Car le véritable ennemi des Mugiwara dans cet arc va être ce qu'ils vont apprendre. Le véritable ennemi des Mugiwara va être ce qu'ils vont apprendre. J'aime bien, j'aime bien. J'ai écouté, c'était très bon. J'ai bien aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada